Merci beaucoup de l'invitation, merci d'être venu si nombreux. Je m'appelle Daniel Kaplan, en ligne je m'appelle évidemment plein d'autres choses, je dois avoir 4 ou 5 pseudonymes utilisés dans différentes circonstances, probablement 4 mots de passe que j'utilise assez fréquemment, pas forcément de manière très organisée, mais parce qu'aussi parfois il faut qu'il soit long, il faut qu'il soit court, il peut comprendre des caractères spéciaux ou pas, donc du coup évidemment je ne sais pas où précisément j'utilise tel ou tel mot de passe, et donc régulièrement je réessaye sur la quarantaine de comptes dont je dois disposer, si j'inclus les comptes administratifs, les sites d'achat, les réseaux sociaux, et peut-être un certain nombre de sites sur lesquels je ne voudrais pas que vous sachiez que je suis inscrit. Comme tout le monde, je rêve que tout ça soit très simple, et donc quand je cherche à m'identifier sur un site qui me connaît, voire même qui ne me connaît pas d'ailleurs, ça se passe tout seul, d'un clic, et en même temps de manière sûre, etc. Et donc dans l'exercice auquel on a collaboré de prospective questions numériques, où l'année dernière nous avons travaillé sur les promesses que le numérique avait formulées à la société, à l'économie depuis une bonne quinzaine ou une vingtaine d'années, cette promesse d'une identité qui est à la fois très simple, très sûre, fidèle, protectrice, etc. est une promesse régulièrement faite, là on va y arriver, là on va avancer, et à peu près systématiquement déçu, mais il y a des bonnes raisons pour ça, y compris justement que peut-être qu'en plus des différentes choses tout à fait avouables que je vous ai décrites là et qui probablement sont assez proches de votre expérience, il y en a d'autres qui évidemment ne le sont pas du tout, parce qu'il n'y a que moi qui faisais ça, qui est que peut-être je joue au poker et je n'ai pas envie que les gens qui me respectent professionnellement le sachent, que peut-être que je passe trop de temps sur des sites de jeux en réseau, que peut-être qu'à un moment j'étais sur Mythique, j'ai été considéré comme un gros lourd, et donc il a fallu que je change de pseudonyme, et que surtout je fasse attention à me reconstruire une réputation. Et donc évidemment dans toutes ces circonstances-là, il est absolument indispensable que mon identité ne soit pas unifiée, simple, etc. Mais qu'au contraire, comme dans tout bon roman d'espionnage à deux balles, je puisse installer un certain nombre d'éléments de cloisonnement et exister socialement dans le monde numérique, comme dans le reste du monde au fond, au travers de plusieurs facettes de mon identité. Moi, je sais qui je suis, et éventuellement, si je ne suis pas totalement schizophrène, je sais à peu près reconstituer une unité à partir de ça, mais je n'ai pas nécessairement envie que des personnes, ou des organisations, ou des institutions, ou des pouvoirs politiques, ou que sais-je, fassent trop facilement leur approchement. Et donc je veux à la fois que ce soit simple et unifié, je veux à la fois que ce soit compliqué et désorganisé. Et donc, au fond, le paysage de notre identité numérique, décrit ici dans un vieux schéma sur la fragmentation, reste depuis des années, malgré la promesse, extraordinairement compliquée. Et au fond, le cœur de mon message d'aujourd'hui, ça va être de vous dire que, vraisemblablement, ça va le rester, et qu'une fois qu'on a dit ça, en fait, ça peut être quelque chose de très intéressant, et ça peut être la source d'un certain nombre d'innovations, d'un certain nombre d'actions, de directions possibles pour l'action innovante, y compris d'entreprises telles que là. Moi, je ne ferai pas à la place, je ne vais pas vous faire du conseil pour la française des jeux, c'est vous qui connaissez vos métiers, moi, je vais essayer de vous décrire un paysage, et à vous d'essayer de l'investir de la manière la plus intelligente possible, puisque vous en êtes absolument capable, vous l'avez montré. Donc à nouveau, tout ça, ça nous embête dans les enquêtes, on dit souvent, voilà, c'est trop compliqué, j'ai trop de mots de passe, je ne sais plus les gérer, j'oublie toujours où c'est. Les gens déclarent 16,4 comptes en moyenne, la réalité est probablement plus proche des 40, 50 à peu près, mais il y a évidemment plein de comptes, justement, qu'on a ouverts, dont on ne se souvient plus, puis le jour où, tiens, là, il faut que je paye en Paypal, oui, peut-être, j'avais créé un compte un jour, j'avais même raccordé une carte à ce truc-là, ça doit faire trois ans, vous voyez, personne d'ici a vécu ça, mais moi, si. Ce type de choses-là, donc on est probablement bien au-delà de ce dont on est conscient en termes d'inscription et d'existence de sortes d'identités numériques sur le réseau. Non seulement ça nous embête, mais parfois ça nous inquiète. On dit qu'on laisse plein de choses, plein de gens qui savent des choses sur nous. Et là encore, ça s'appelle effectivement le paradoxe de la vie privée, c'est un truc relativement bien étudié. Ça nous inquiète. Et puis ensuite, qui d'entre nous prend vraiment des mesures sérieuses pour effacer ces données, pour vérifier qui sait quoi, pour faire jouer le droit d'accès et de rectification prévu dans la loi informatique et liberté, pour sécuriser ces communications, alors qu'il y a plein d'outils qui existent depuis une vingtaine d'années, vraisemblablement pas grand monde ici, pas moi en tout cas. Et on est même encore plus paradoxe que ça, c'est même dans notre imaginaire. Alors je ne sais pas si vous le voyez très bien au fond, mais ça c'est deux images qui m'ont absolument frappé récemment. Ici, la grande image, c'est une publicité du métro de Londres pour montrer combien la vidéosurveillance installée dans le métro de Londres, qui est extraordinairement dense et très moderne, avec des logiciels de reconnaissance, de visage, de démarche, qui repèrent des foules, des gens qui ont des itinéraires un peu bizarres, combien c'est sûr. Et donc voilà l'imaginaire. Donc vous êtes sûr, derrière ces yeux attentifs. Et cette image de 2012, 11 je crois, ça c'est l'image de l'édition originale du roman 1984 de George Orwell, pari en 1948, qui est un roman sur la surveillance. Et évidemment, cet œil-là, qui est le même à peu près que celui-là, n'était présenté pas vraiment comme quelque chose de joyeux. Donc vous voyez comment on est capable de retourner. C'est la même esthétique. Et exprès, d'ailleurs, ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait en disant, c'est formidable, c'est vachement bien, tous ces yeux qui vous regardent. Vous, vous allez vous sentir en sécurité, presque autant en sécurité que dans le 1984 de George Orwell, dans lequel, effectivement, on avait relativement peu d'actes de petite délinquance dans le métro. Parce que tout acte déviant vous emmenez de toute façon dans des prisons ou des caves nettement pillées. Bon, OK. Vous voyez qu'on est aujourd'hui là-dedans. C'est trop compliqué, mais on ne fait pas grand-chose. C'est relativement inquiétant, mais on ne fait pas grand-chose non plus. Ou bien on se débrouille, disons. On va le dire comme ça. Ce n'est pas qu'on ne fait rien, en fait. C'est qu'on se débrouille. Par exemple, qu'on dit relativement de choses très intimes, contrairement à ce que tout le monde pense, sur les réseaux sociaux. que voire même on baratine assez souvent, à la fois sur les réseaux sociaux ou qu'on va dire des bêtises en répondant ou en remplissant des formulaires, etc. Donc, on gère. On va dire ça comme ça. On gère, comme dirait mon ado. Alors maintenant, on va repartir un petit peu aux bases de ces questions d'identité, etc. pour essayer de comprendre ce paysage qui restera durablement complexe, mais à nouveau, ce n'est pas parce qu'il est complexe qu'on ne peut rien faire. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, en tant qu'individu comme en tant qu'entreprise. Bon. À nouveau, Fred Cavadza nous fait un petit schéma qui dit, voilà, finalement, les questions d'identité numérique, il y a plein de choses autour de ça. Il y a un noyau qui est ce qui nous permet de dire à quelqu'un d'autre ou à une autre organisation, je suis Daniel Kaplan et je vous le prouve à peu près. Je vous rassure sur le fait que c'est probablement vraiment moi. Ou bien, peut-être d'une manière un peu plus limitée, je suis le détenteur d'une carte bancaire numéro tant. que je vous dis ou pas comment je m'appelle, j'ai le moyen de payer et je vous le prouve quand même, d'une manière suffisamment sûre pour que, en tant que vendeur, vous ayez effectivement envie de me vendre le truc en vous disant, bon allez, en gros, je vais te payer. Donc il y a une base qui est effectivement le fait de pouvoir dire à quelqu'un d'autre qui on est, en tout cas, lui transmettre une sorte d'identité utile pour lui, son nom ou autre chose, ou l'identité d'un moyen de paiement, ou d'un compte, ou autre chose, et puis de lui démontrer, par exemple, la base, on y reviendra tout à l'heure, en ajoutant un mot de passe. On est censé être seul à connaître, même si, comme quand c'est le prénom du fils ou la date de naissance, on n'est pas exactement le seul à le connaître, mais aucun d'entre vous n'utilisez un mot de passe qui est sa date de naissance ou le prénom de ses enfants, donc tout va bien. Mais il y a évidemment plein d'autres choses qui sont aussi des éléments de l'identité numérique, au sens où votre identité, c'est aussi votre récit personnel, c'est aussi ce que vous projetez auprès des gens, c'est aussi une manière d'être, c'est aussi une biographie, c'est aussi des réalisations, et tout cela, évidemment, est extraordinairement présent en ligne. Et ça, c'est évidemment très important, parce que votre identité, ce n'est pas juste votre papier d'identité. En général, les gens que vous rencontrez, d'ailleurs, vous ne leur présentez pas vos papiers d'identité. Vous leur présentez plein d'autres choses de vous, mais éventuellement, peut-être que 5 ans plus tard, vous aurez continué à exister avec des gens, travailler avec des gens, faire des choses formidables avec des gens qui, peut-être, ne connaissent pas votre nom de famille ou qui, peut-être, vous appellent sous un prénom qui n'a jamais été le vôtre dans l'état civil parce que, depuis 20 ans, vous utilisez un prénom d'usage et que c'est comme ça. Et bien, autrement, ça arrive à plein, plein de gens aujourd'hui. Enfin, depuis très longtemps, d'ailleurs, depuis toujours. Et ça n'est nullement un problème. Votre identité, c'est plein de choses que vous projetez aux autres et pas forcément les mêmes dans tous les cas. Un grand avocat spécialiste du numérique, Alain Bensoussan, l'avait illustré très bien dans un article dans Libération il y a plusieurs années, qui disait « Je veux pouvoir être avocat le jour et drag queen la nuit. » Et je ne veux éventuellement pas que mes clients d'avocat sachent que je suis une drag queen, mais peut-être encore moins que mes amis drag queens sachent que je suis avocat. Donc, vous voyez que c'est plein de choses. La réputation, les oeuvres, les productions, ses achats, ses pseudonymes ou avatars dans des forums en ligne sur Mythique ou dans des espaces de jeu. Des choses sur ses passions qui intéressent certaines personnes, mais peut-être pas d'autres, qui sont avouables ou qu'ils ne le sont pas, qui sont ridicules pour certains ou pas. Est-ce que je peux aujourd'hui dire que je fais de la philatélie ? Peut-être qu'il y a des moments ou des communautés dans lesquelles ce n'est pas un problème et il y en a d'autres qui vont dire « C'est quelqu'un qui fait de la philatélie, quand même. » Bon, ça dépend. Donc, vous allez le mettre en avant ou pas. Tout cela, c'est l'identité. Mais en fait, ça commence quand même par cette question d'identité qui permet de vous singulariser, qui permet à un interlocuteur, à une organisation, de vous singulariser parmi d'autres et d'être relativement en confiance sur le fait que vous êtes effectivement bien la personne que vous prétendez être. Et donc, on fait une différence classique entre identification, c'est-à-dire « Je suis Daniel Kaplan » ou « Je suis le détenteur de la carte bancaire numéro temps » et « Authentification » qui est « Je vous démontre d'une manière qui vous semblera suffisamment sûre à vous que je le suis effectivement. » La base de ça, c'est l'identification. En gros, c'est ce que vous allez mettre quand on vous demande un pseudonyme, un nom, une adresse e-mail, etc. Ça, c'est l'identité que vous allez soumettre à un interlocuteur. Et l'authentification, dans la base, dans la forme faible, c'est le mot de passe. Il y a un truc que je sais, que je suis censé être seul à savoir, c'est le mot de passe qui va avec. Évidemment, comme moi, mais pas vous, il peut m'arriver de mettre un mot de passe pas très 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 sûr, on a cherché aussi à développer des formes plus fortes d'authentification en disant « Bon, d'accord, il faut savoir quelque chose. » Donc, c'est un mot de passe. Mais peut-être qu'on va rajouter au moins un facteur qui est, par exemple, « Est-ce que je possède quelque chose ? » Donc, je vais ajouter à cette demande de mot de passe la demande de rentrer une clé USB quelque part ou de passer devant un lecteur de puces sans contact quelque chose qui possède une puce. Donc, c'est bien non seulement la personne qui connaît ce mot de passe, mais la personne qui détient cette carte, par exemple. Et donc, on monte en niveau de sécurité. Et puis, on peut aller un petit peu plus loin en disant « Eh bien, on va utiliser, par exemple, la biométrie, c'est-à-dire quelque chose qui a un rapport avec le corps. » Alors, il y a énormément de choses qui, en fait, vous identifient de manière à peu près certaine. Les choses qu'on connaît depuis très longtemps, c'est l'empreinte digitale. Puis, ça présente l'avantage d'être relativement simple. Mais c'est vrai de l'iris, c'est vrai de la démarche, c'est vrai de toute une série de caractéristiques de la peau, c'est vrai de la forme du visage, etc. D'où le fait que, par exemple, vous avez donc un iPhone 5 qui se propose avec un lecteur d'empreintes digitales, mais que vous avez des versions de Windows qui se proposent de vous reconnaître au moment où vous allumez l'ordinateur en regardant votre visage avec la webcam. Et c'est relativement sûr. Alors, ce qui est très important, c'est quand même, une fois qu'on a dit ça, et tout ça, c'est très important, et vous le vivez tous les jours avec le truc de base qui vous dit « Identité, mots-spaces », c'est qu'on peut aussi avoir besoin de l'un sans l'autre. Ou on peut vouloir dissocier un peu toutes ces choses. Je vous ai pris ici trois exemples. L'un des exemples que vous avez déjà probablement rencontrés, c'est Facebook Connect. Donc vous êtes sur un site, il vous dit « Vous pouvez créer un compte chez moi juste en utilisant votre identifiant Facebook. » Cliquez là, on va vous demander de vous identifier sur Facebook. Une fois que c'est fait, c'est fait. Est-ce que vous êtes identifié, authentifié ? D'une certaine manière, oui, parce que vous avez utilisé votre identifiant Facebook. Est-ce qu'ensuite, sur Facebook, on sait de manière solide qui vous êtes, etc. ? À l'évidence, non. Donc on fait comme ça circuler l'identité à l'intérieur du réseau. Dans le système e-carte bleue, un système proposé par un certain nombre de banques qui va vous permettre de payer chez des commerçants, par exemple, vous voulez acheter un truc informatique chez un commerçant taïwanais un peu zarbi, vous ne connaissez pas trop, vous dites « Je ne suis pas sûr, j'ai envie de lui laisser toutes mes coordonnées bancaires. » Vous pouvez utiliser un système de ce type-là dans lequel, en fait, la banque va générer un numéro de carte bleue qui ne fonctionne qu'une seule fois. Et surtout, elle ne va pas transmettre l'identité. Donc ici, vous avez un système dans lequel vous allez avoir un acteur qui va se mettre entre vous et votre interlocuteur et votre commerçant qui va dire « Moi, société générale, vous faites confiance ? Ok, je m'identifie. Vous me faites confiance ? Ok, on y va. Je vous certifie que je connais la personne qui est de l'autre côté. Je vous certifie qu'elle a une carte bancaire. Vous n'avez pas à savoir le numéro de sa carte bancaire. Vous n'avez pas à savoir éventuellement son nom, son adresse, etc. Vous en aurez peut-être besoin si vous lui livrez quelque chose de physique. Mais si c'est, par exemple, pour télécharger un logiciel, pas de problème. « Mais je vous dis que vous serez payé. » Donc quelque part, ici, il n'y a plus d'identification. Il n'y a plus que de l'authentification. Je vous rassure, ça va aller. Vous allez recevoir l'argent, mais vous ne savez pas avec qui vous êtes en contact. Et parfois, dans des circonstances de la vie, ça peut être tout à fait important. Et puis vous avez quelque part d'autres cas. les cas de grands pseudonymes, par exemple, du monde du web, comme Maître Eolas, pour les juristes d'entre vous, vous l'avez sans doute déjà croisé, qui est un blogueur, juriste, c'est un avocat. Il a un nom, etc. Mais en fait, il a une identité sur le réseau qui est Maître Eolas. Elle fonctionne, elle a une sacrée réputation, elle a une audience, etc. Mais ce n'est pas son nom. Et ce n'est pas grave. Et on peut parfaitement lui faire confiance sur ses avis juridiques, parce qu'ils sont bons, sans avoir à savoir comment ils s'appellent. Si on cherche un peu, on trouve d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave. Ça n'a pas d'importance et en fait, on est fort peu nombreux à le faire, à aller chercher de qui il s'agit. Et donc, voilà, cette idée d'une identité qui enfin deviendrait simple, sûre, commune, etc. On n'en aurait plus qu'une, on n'aurait plus à se souvenir de tous ces trucs, etc. En fait, c'est une idée moins évidente, peut-être moins séduisante au fond qu'il n'y paraît. Ça n'empêche pas des gens d'y travailler. On voit par contre que quand on y travaille, c'est extraordinairement compliqué de le faire. C'est compliqué justement parce que nous-mêmes sommes contradictoires. On veut la simplicité et on veut le cloisonnement et un certain nombre de zones d'opacité. On veut pouvoir aller de l'un à l'autre et on veut pouvoir éventuellement décloisonner des choses pour certains et pas pour d'autres, etc. Ce n'est pas évident éventuellement d'ailleurs pour un certain nombre d'entreprises. Par exemple, on peut avoir envie de se servir d'un système d'identification pour bien enfermer son client dans son propre univers et surtout ne pas lui permettre de faire trop de choses à la concurrence, d'aller s'égayer, acheter n'importe quoi, n'importe où chez des gens qui ne sont pas nous. Donc, ça nous sert aussi d'avoir des systèmes d'identification un petit peu fermés. Et donc, il se passe plein de choses. On essaie de faire de la fédération d'identité, etc. Le résultat, c'est qu'au fond, après des années et des années d'efforts techniques, de standards, d'expérimentation, etc., souvent extraordinairement intelligents, alors là, c'est un peu comme au foot où vous savez, il y a 11 personnes, 11 personnes et puis à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Ici, à la fin, c'est Facebook qui gagne et qui fait un truc qui s'appelle Facebook Connect qui est extrêmement peu sécurisé, qui est assez peu, voire pas du tout protecteur des données personnelles, etc. Mais bon, voilà, on est contradictoire à ce point. Il y a quand même des choses qui émergent et qu'il faut regarder de près. Dès lors qu'en même temps, on ne les suit pas quand elles disent ça y est, moi, je vais résoudre le problème. Non, ce sont des choses en plus, ce sont des choses intéressantes. C'est évidemment l'utilisation du mobile comme dispositif d'identification qui présente l'intérêt et de pouvoir être un dispositif d'identification dans le monde numérique, dans le monde en ligne, mais aussi dans le monde du commerce et des contacts en face-à-face. Ça peut permettre de rentrer quelque part, de montrer qu'on a des droits, de payer chez des commerçants en ligne et à nouveau de rentrer dans le bus ou d'autres choses. Et donc, l'idée d'utiliser le mobile, notamment le mobile doté d'une nouvelle puce qui est une puce d'ITRFID, donc petite puce, celle que vous avez déjà, si vous avez Navigo, par exemple, vous avez une puce de ce type-là, c'est-à-dire quelque chose que vous allez passer devant un lecteur sans forcément avoir besoin de le toucher et dans lequel il va s'établir un dialogue d'identification. On identifie le pass Navigo, pas forcément la personne derrière. Vous connaissez peut-être le débat sur est-ce que le pass Navigo est anonyme, pas anonyme. Ça existe en anonyme aussi. On identifie le pass Navigo juste en le passant comme ça. Si on rajoute une puce de ce type-là dans un téléphone, si éventuellement on en sécurise un petit peu l'accès, ce qui est un petit peu l'idée, notamment possible du nouvel iPhone avec sa reconnaissance d'empreinte digitale, on peut avoir un mobile qui puisse servir à simplifier un certain nombre d'identifications à ceci près que vraisemblablement, à nouveau très vite, vous allez voir apparaître sur cet écran une fois que vous allez lui avoir dit c'est bien moi mon utilisateur et que vous allez ensuite vouloir vous en servir pour vous identifier auprès de quelqu'un d'autre. Très très vite, je suis à peu près sûr, vous allez voir ici. Mais quelle est donc l'identité que vous voulez transmettre à cet interlocuteur ? Est-ce que c'est votre identité de drag queen ? Alors ça ne peut pas être marqué comme ça. Est-ce que c'est votre identité d'avocat ? Parce qu'en fait c'est au palais de justice que vous venez de rentrer et que là vous allez dans un procès dans lequel il y a quand même le scanner, le détecteur de métal, tout ça. Est-ce que vous allez acheter une baguette de pain et vous voulez payer en cash ? Ce n'est pas forcément le même identifiant que vous avez parce que vous ne voulez pas forcément que votre banque connaisse ni votre employeur, etc. Donc très vite, ça va se recomplexifier. Je passe vite, évidemment, mais même chose, vous allez voir des annonces autour de ça. Certains de belles entreprises se sont réunies en France autour de l'idée de simplifier les systèmes d'identification. C'est un vieux projet d'ailleurs. Nathalie Kosciusko-Morizet l'a annoncé quand elle était secrétaire d'État au numérique, je pense que ça devait s'appeler comme ça, à l'économie numérique, je crois. Alors, à l'époque, c'était un truc très solide. C'était, on va créer un standard français dans lequel les gens vont avoir vraisemblablement une clé USB qui vont pouvoir mettre dans quoi déjà le problème a commencé à ce moment-là. Dans l'ordinateur, oui, mais alors dans le mobile, il n'y a pas un lecteur de clé USB ou alors pas tout à fait le même. Ah bon, zut, etc. Et très vite, ce projet-là qui était on va simplifier, on va sécuriser, etc. a commencé à se heurter à la complexité du monde numérique et la complexité du monde réel, à la diversité de ses acteurs. Pouf, il a quasiment disparu. Il est en train de revenir de manière plus pragmatique, portée par un certain nombre d'entreprises. C'est gentil pour Fleur Pellerin que Corélie Barbeau et Dix, qu'en gros, NKM, elle a déliré et Fleur Pellerin, elle a fait le boulot. C'est des entreprises qui ont fait le boulot, pour être tout à fait clair, et qui sont en train de mettre en place un système qui serait en fait un ensemble de systèmes permettant de fédérer un petit peu des identités, de permettre à des entreprises de se mettre d'accord en disant si vous, vous le connaissez, je lui demanderai un petit peu moins de preuves, par exemple. Des choses assez simples comme ça. Donc, peut-être par exemple de permettre à une banque de dire 2-3 choses si quelqu'un veut, je ne sais pas si ça marche chez vous, mais si quelqu'un voulait placer un énorme pari chez vous, de pouvoir dire écoutez, je le connais. Vous n'avez peut-être pas le besoin de lui demander trop de choses. C'est peut-être pas un bon exemple. Alors, pourquoi c'est si compliqué au fond ? À nouveau, c'est parce que on est des vrais gens, on n'est pas juste des gens qui doivent s'identifier. Parce qu'une identité, c'est à la fois le récit de soi, c'est à la fois la manière dont on se présente aux autres, c'est ce qu'on veut projeter pour évoluer, pour se transformer, pour accomplir un certain nombre de buts. Et donc, au fond, quand on se dit, dans la plupart des travaux, à la fois juridiques, techniques, sur l'identité, on dit au fond, ce qui est important pour les gens, c'est le contrôle, c'est la maîtrise. C'est je veux pouvoir prouver qui je suis, je ne veux pas qu'on me pique mon numéro de carte ou qu'on se fasse passer pour moi et je ne veux pas qu'on en sache trop sur moi. Et c'est vrai que c'est une motivation. Mais est-ce que c'est la motivation qu'en général vous avez le matin quand vous vous levez ? C'est-à-dire comment je vais éviter que plein de gens me fassent du mal ? Évidemment, c'est important. Mais souvent, en tout cas, si vous allez bien, la motivation le matin, c'est plutôt qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on va accomplir, etc. Éventuellement, parce que vous savez ce que vous voulez faire, vous allez être très intolérant vis-à-vis de ce qui va vous en empêcher. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on oublie souvent que deux motivations au moins aussi fortes coexistent, y compris dans les pratiques numériques. La première, c'est celle de la commodité. Est-ce que je vais avoir des choses qui vont me simplifier la vie, etc. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que Facebook Connect fonctionne aussi bien alors que c'est aussi peu sûr et que ça transmet autant d'informations à Facebook sur vos pratiques ? C'est parce que c'est simple. Parce qu'on clique sur un truc, c'est tellement peu sûr que c'est simple. Pourquoi est-ce que le système de sécurisation des paiements qui, en gros, domine sur le marché mondial depuis 20 ans, c'est celui qui a été créé il y a 20 ans, ou 15, qui est SSL, qui a un vague chiffrement tout bête du numéro de carte, alors qu'on en a inventé, j'en ai étudié, moi, même pour le Conseil national du crédit, on en a inventé au moins 50 autres, nettement plus sûrs, pas forcément beaucoup plus compliqués, mais un peu toujours. C'est parce que c'est le plus simple. Et donc, même les commerçants sont prêts à dire bon, ok, je vais avoir un peu plus de toile que, mais finalement, si c'est plus simple, si je n'ai pas plein d'informatique à faire, si je n'ai pas des clients qui abandonnent la commande, comme c'est le cas aujourd'hui dans les nouveaux systèmes de sécurisation proposés par les banques françaises, vous avez un système super sûr, ça fait vraiment, vraiment baisser la fraude, ça fait aussi vraiment baisser le chiffre d'affaires, c'est formidable, parce que vous avez des gens à qui on dit perdu, vous avez peut-être reçu une comme ça, vous savez, une carte avec des trucs en ligne, en colonne, moi j'en suis à la quatrième que je redemande, et donc, ah ben non, je ne sais plus où elle est, bon, ok, on ne va pas passer commande, on va changer, ou alors non, il faut que vous allez recevoir un SMS que vous avez deux minutes pour retaper sur le truc, bon, ça marche, c'est très sûr, mais aujourd'hui, la baisse en chiffre d'affaires est supérieure aux gains en sécurité, donc, voilà, donc commodité, et puis l'autre dimension qui est la valorisation de soi, c'est-à-dire, j'ai une des choses centrales de l'identité, c'est de se manifester auprès des autres, c'est d'accomplir quelque chose, c'est de progresser, c'est de changer, c'est, l'identité, c'est aussi quelque chose de performatif, c'est-à-dire, je dis que je suis ça parce que c'est ça que je veux devenir, et donc, qu'est-ce qu'on fait sur Facebook ? Évidemment, on affirme des choses qui peuvent être relativement intimes, on le fait pas seulement parce qu'on est un gros bêta qui dit n'importe quoi, on le fait parce qu'on a envie, quelque part, de manifester quelque chose auprès des autres, et ça, c'est étudié aussi de manière sociologique, et on voit bien que, par exemple, les gens qui ont le plus de besoins de progression sociale, ceux qui sont un peu en conquête, ceux qui sont les jeunes, les gens qui viennent de milieux modestes, vont dire un peu plus que d'autres, pas juste parce qu'ils sont plus bêtes, mais parce qu'au fond, il faut qu'ils prennent un peu plus de risques pour pouvoir progresser, pour pouvoir établir des contacts, pour pouvoir faire du chemin dans la société. Ça, c'est la valorisation de soi. C'est extraordinairement important et ça va éventuellement à l'encontre de ça. Si on comprend ces choses-là, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe sur les réseaux et on comprend aussi une autre chose c'est que les motivations des organisations ne sont pas nécessairement celles des individus. Des systèmes de sécurité sont toujours des systèmes dans lesquels on va chercher à protéger certains acteurs contre d'autres. Et on ne protège jamais de la même manière et au même niveau tout le monde. Et donc, par exemple, un système de paiement va faire un choix en sachant si c'est la banque qui va être la mieux protégée ou le vendeur qui va être le mieux protégé ou le client qui va être le mieux protégé. Mais ce n'est pas les trois. Ce n'est jamais vrai. Et donc, les individus ont besoin de simplicité, de sécurité, mais aussi de vie privée. Ils ont besoin de portabilité, de pouvoir rester libres sur le monde. Les entreprises, elles ont besoin de sécurité technique et juridique. Elles ont besoin de se protéger souvent contre leurs clients, leur changement d'avis ou d'autres choses. Elles veulent essayer d'en savoir le plus possible sur le client. Elles veulent conserver le client qui lui veut pouvoir circuler. on n'a pas les mêmes objectifs exactement en tant qu'entreprise qu'en tant qu'individu. Et les systèmes d'identification, de sécurité, etc., sont les reflets de ces conflits d'intérêts. Et selon qui va produire un système, vous allez trouver des caractéristiques un petit peu différentes. Alors, juste pour terminer, un point sur un certain nombre de pistes, de chemins qui sont intéressants à regarder, peut-être pour vous et pour d'autres, et qui sont vraiment des chemins d'aujourd'hui en progression qui ouvrent un petit peu ce champ. Le premier, c'est ce que j'appelle la vie privée par conception. Le terme technique, c'est « privacy by design », mais c'est exactement ça que ça veut dire. L'idée étant de dire qu'on peut concevoir des systèmes techniques et informatiques qui sont à la fois sûrs, qui permettent aux entreprises d'atteindre leurs objectifs tout en étant, par construction, très protecteurs de la vie privée des individus. La base, par exemple, et ça peut vous intéresser, vous, si j'ai bien compris, par exemple, vous avez une question qui est de savoir si un joueur est majeur. C'est très important de pouvoir le savoir. Mais est-ce que pour ça, vous avez besoin de savoir comment il s'appelle, où il habite ? Pas nécessairement. On pourrait tout à fait imaginer, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. C'est un chercheur du LAS à Toulouse qui a inventé ce qu'il appelle la carte d'identité blanche, qui est une carte dans laquelle on a toutes ces informations-là, mais on peut lui demander de dire juste une chose de manière sûre, c'est-à-dire je certifie, je, État français, certifie que la personne qui est là est bien le détenteur qui est devant vous ou qui est en ligne est bien le détenteur de cette carte et que cette personne a plus de 18 ans. Et ça, c'est sûr. et vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Ou il prend l'exemple permis de conduire, je certifie à un loueur de voiture que la personne que j'ai devant, alors peut-être pas un loueur parce qu'on a besoin d'autres choses que ça, si la personne... Enfin voilà, que cette personne-là possède le permis de conduire a le droit de conduire. Mais je ne vous dis pas où elle habite. Je vous dis peut-être son nom, mais pas où elle habite, etc. Donc on peut comme ça installer des systèmes qui savent dévoiler juste ce qu'il faut, par exemple, juste ce qui est nécessaire, mais de manière sûre, de manière qui garantisse à l'interlocuteur le fait de pouvoir dire d'accord, je peux agir. Moi, par exemple, française des jeux, qui n'ai pas le droit de vendre des choses à des mineurs, sur cette base-là, je peux agir et éventuellement, si on me démontre que je me suis trompé, je peux me retourner contre l'interlocuteur qui m'a certifié cette information-là. Donc ces choses-là peuvent exister, alors ça va beaucoup plus loin. C'est tout un travail sur les systèmes d'information eux-mêmes, comment on fait en sorte que les systèmes d'information soient frugaux en données personnelles, le demande que ce dont ils ont vraiment besoin, le conserve que ce dont ils ont vraiment besoin. Il y a tout un courant autour de ça. Deuxième dimension très intéressante sur laquelle je pense qu'il y a un univers de jeu infini à faire dans ce monde-là, la quantification de soi. Je suis tout fier parce que je l'ai reçu avant-hier. C'est un cadeau, je ne l'ai pas acheté. J'ai sur moi ça, ce truc-là, qui est la dernière production d'une boîte française qui s'appelle Weezings et qui compte plein de trucs sur moi. J'apprends que j'ai fait déjà 2 125 pas depuis ce matin. 27 mètres de dénivelé, c'est moyen. 2 kilomètres, j'ai circulé 2 kilomètres, brûlé sur 38 calories, je pourrais avoir mes battements cardiaques. On aime, on n'aime pas. c'est en tout cas un marché extraordinairement dynamique. Si vous allez chez les Decathlon au sport, vous en avez partout chez Nike, ça accompagne à la fois le sport, l'entretien, le bien-être, la santé, etc. et en plus, ça en fait des choses ludiques. C'est rigolo ça, mais en plus, je peux éventuellement le partager. On peut se lancer des défis et dire toi, tiens, t'es passé à combien de kilomètres aujourd'hui de course, par exemple, ou de marche ? Et puis, on peut le connecter. Ils font aussi une balance connectée. Vous pouvez le faire. Donc, ce qui au départ paraissait un truc un peu bizarre, un peu new age, qu'est-ce que c'est que ces gens qui prennent des mesures sur eux, etc., c'est aujourd'hui devenu un marché extrêmement dynamique avec des centaines de milliers de personnes dans le monde qui s'équipent de ça au moins pour courir mais pour pas mal d'autres choses et puis on suit aussi son sommeil, etc. Et surtout, on font maintenant des éléments sociaux, c'est-à-dire communiquent, échangent entre eux avec des amis, voire avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Et donc, il y a un vrai potentiel autour de cette dimension. On est toujours dans cette identité. Alors là, c'est un vrai parce que non seulement on capte des données pour soi qui étaient captées par rien d'autre auparavant, il n'y avait pas de dispositif comme ça sauf si on était très malade, en gros. Donc, on fait d'équipements un peu de santé des équipements de grande conso. On en fait des dispositifs sociaux qui produisent des données qui éventuellement vont dans des bases de données. On en fait, mais éventuellement même des marques de son identité. Je suis, entre autres choses, quelqu'un qui court 5 km par jour et dont les battements cardiaques sont... Donc, vous voyez que ça peut aller relativement loin. Et puis, dernier point, vous faire part d'un projet sur lequel nous, on travaille et qui est un projet qui va passer en phase d'expérimentation dans 2 ou 3 semaines maintenant. Vous allez en entendre parler, j'espère. Il s'appelle Mes infos et dans lequel on s'est posé une question un peu différente. On s'est dit, jusqu'ici, on a beaucoup parlé d'identification, de dire qui on est, de le prouver, etc. Mais on a aussi un petit peu parlé de toutes ces données que les entreprises disposaient, dont les entreprises ou d'autres d'ailleurs, Prisme, l'État français, etc., disposent sur nous. Et nous, on a fait une hypothèse qui dit, bon, ok, des fois, en même temps, ce n'est pas idiot qu'une entreprise dispose d'informations sur nous. Par exemple, quand je reviens dans une autre agence de ma banque à l'autre bout de la France, j'aime autant qu'on sache qui je suis, ce qu'on a avec moi, ce qu'on a déjà fait ensemble, etc. Donc, il y a plein de bonnes raisons pour une entreprise de capturer des données sur les gens. Nous, l'hypothèse qu'on dit, ok, très bien, et si moi, je les avais aussi, les informations que vous avez sur moi, sur quand j'ai joué et à quoi, qu'on met trajet dans le métro ou en voiture, etc. Et donc, le projet Mes Infos, c'est ça. On a rassemblé aujourd'hui huit boîtes dits distributeurs, des opérateurs télécoms, des gens du web, de l'e-commerce, de la banque, etc., qui ont dit, d'accord, on va restituer les données qu'on a sur les clients à ces clients et on va leur permettre de jouer avec. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, juste pour vous dire que c'est en train de se faire, qu'on imagine aujourd'hui plein d'applications autour de ça, plein d'usages autour de ça. Si moi, j'ai mes données, je peux évidemment me servir pour gérer mon quotidien, déjà, c'est-à-dire des trucs aussi basiques que mes échéances, mes garanties dans mes contrats, mes contrats d'ailleurs, ma retraite, ma vie administrative, etc., ça peut se simplifier de manière considérable. Je peux évidemment mieux contrôler ce que les gens savent sur moi, surveiller un peu plus, vérifier que l'information que j'ai donnée à quelqu'un n'est pas passée à quelqu'un d'autre sans mon autorisation. Et puis surtout, il y a plein de choses autour de la connaissance de soi. Est-ce que je peux faire un meilleur bilan du lien entre mes manières de me déplacer, de me nourrir et ma santé, par exemple ? Est-ce que je peux faire des meilleurs choix quand je vais décider d'où on va déménager en fonction de nos styles de vie à tous les membres de la famille ? On peut travailler sur le fait de vivre avec ces valeurs. Certains ou certaines d'entre vous avaient essayé sérieusement d'être des consommateurs éthiques, responsables, bio, etc. Vous savez que c'est un sacré investissement aujourd'hui. et c'est très difficile de le faire au quotidien. Il faut lire plein de choses. Si vous aviez votre ticket de caisse de tous vos supermarchés et qu'on vous disait je peux vous comparer tous les produits que vous avez avec des produits qui seraient plus ceci, cela et voir si c'est vraiment beaucoup plus cher et vous les achetez et on fait ça en une minute, ça change tout. Est-ce que je peux mieux comparer des prix dans des marchés où les prix sont extraordinairement complexes à comparer comme sur les forfaits téléphoniques ou les prix de voyage ? Oui, on peut le faire si on a des dispositifs. Donc c'est le côté décision-action. Voilà un certain nombre d'autres champs sur lesquels on est aujourd'hui en train de travailler. Donc quelque part on s'est dit bon, l'identité restera un chemin compliqué dans lequel des choses progressent, l'identification plutôt dans lesquelles des choses progressent. Mais autour de l'identité qui on est pour soi, qui on est pour les autres, qu'est-ce qu'on a envie de projeter en direction des autres, il y a des choses extraordinaires à faire et dans lesquelles vraisemblablement des entreprises comme la vôtre peuvent prendre part. Voilà ce que je voulais un petit peu partager avec vous très rapidement et peut-être pas assez rapidement ce matin. Applaudissements Applaudissements Applaudissements